Réunion au sommet ce matin à la préfecture entre le préfet d'Indre-et-Loire, la directrice adjointe de la DAS et le président de l'Ordre des médecins. Objectif, mettre au point le système de distribution des masques de prévention contre la grippe. Six centres de distribution ont été définis dans le département dont deux à Tours, un à Loche, un à Chinon, un à Amboise et un à Château-la-Vallière. Chaque professionnel de santé, médecin, infirmier ou encore chirurgien dentiste pourra s'y fournir. 350 000 masques de deux types y seront disponibles dès lundi prochain. Le masque FFP2, c'est le masque qui permet de protéger le professionnel de santé de la maladie et de sa diffusion. Nous avons également des masques chirurgicaux qui, eux, protègent le patient. Ils sont portés par le patient pour éviter toute projection de la part du malade. Un million de masques est déjà disponible au sein des hôpitaux et des cliniques du département. Ce nouveau système de distribution de proximité vise à accompagner les médecins généralistes, désormais en charge de l'accueil et du traitement des cas de grippe A. Pour l'instant, ça ne modifie pas le fonctionnement des cabinets médicaux. Tous les ans, les médecins généralistes ont à faire face à des épidémies de grippe saisonnières. Cet hiver, en particulier, il y a eu une épidémie qui était un petit peu plus virulente. Donc, il sait reconnaître les symptômes de la grippe, heureusement, et il sait le prendre en charge. Les pharmaciens pourront également se fournir auprès de ces centres de distribution. Mais la plupart sont déjà bien équipés. Certains proposent même des kits anti-grippe A, composés de masques et de gel désinfectant. La question des vaccins, quant à elle, n'a toujours pas été tranchée. La ministre a informé les Français que 94 millions de doses de vaccins avaient été commandées par le gouvernement et seraient disponibles entre octobre et le mois de décembre. On n'en sait pas plus pour le moment. Je crois que les stratégies de vaccination sont en cours de mise au point. Donc, on en reparlera. Administration et entreprises également sont appelées à s'organiser et à mettre en place un plan de continuité des services. Objectif, être prêt au cas où le niveau d'alerte passe à 6, comme certains spécialistes le prévoient pour l'automne.